Monsieur le Président, Monsieur le Ministre Président, Monsieur le Secrétaire Perpétuel, Monsieur le Recteur, Monsieur le Directeur, Mesdames et Messieurs, chers collègues, c'est avec un très grand plaisir que l'ULB et plus particulièrement les équipes de recherche et d'enseignement du pôle académique de Charleroi de l'ULB vous accueillent dans ce bâtiment. Alors ce bâtiment n'est pas encore formellement, je dirais, en partie la propriété de l'ULB, mais vous savez tous que dans les prochaines semaines, ce bâtiment va devenir effectivement une copropriété de plusieurs institutions, dont l'Université de Mons, l'Université ouverte via la ville de Charleroi, et la province de Dehénaud par son haute école Condorcet et par l'Institut supérieur industriel. Alors la vocation de ces différents partenaires, c'est effectivement de développer ici un centre universitaire, le centre universitaire Zénopgram qui sera partie intégrante du campus des sciences, des arts et des techniques de Charleroi qui va se déployer sur l'ensemble de ce plateau ici de la ville haute et qui va progressivement voir les travaux débuter pour doter, je dirais, Charleroi de cet ensemble universitaire, de ce véritable campus qui va se développer au cours des prochaines années, dès que les travaux vont commencer. Et donc, c'est en quelque sorte, en fonction, je dirais, du fait de la présence de l'ULB ici, et du rôle que va y jouer l'ULB progressivement, va jouer progressivement dans cet ensemble universitaire, c'est en cette fonction-là que j'ai le plaisir de vous accueillir dans ce bâtiment. Vous êtes ici, chez vous, c'est finalement, c'est en tous les cas pour les orateurs de ce soir, ils sont chez eux, c'est ici, une partie de l'Université libre de Bruxelles. Merci et bienvenue. Alors, je vais immédiatement céder la parole à M. le professeur Yvon Anglais, recteur de l'Université libre de Bruxelles. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bienvenue à tous et à toutes. Je suis heureux d'être accueilli chez moi, parce que c'est ça qu'on m'explique, mais c'est surtout un énorme plaisir d'être ici à Charleroi, et d'être ici, dans ce lieu qui est probablement, symboliquement, le plus approprié pour débattre, comme vont le faire ce soir nos invités, de croiser les regards sur Charleroi, son passé, son présent et surtout son futur, puisque ce bâtiment, zénogramme inauguré à l'occasion de l'exposition universelle de 1911, en plein essor industriel de Charleroi, et le bâtiment historique de l'Université du Travail, qui a joué un rôle central pour former ouvriers et ouvrières, techniciens et techniciennes, ingénieurs et ingénieurs pour la période faste de l'ère industrielle à Charleroi. Sous l'impulsion de Paul Pasteur, la province du Hénau y a développé un enseignement de qualité, de haut niveau, essentiel au développement économique et social de la région. Et nous voilà, un peu plus de 100 ans plus tard, dans ce bâtiment qui va connaître une nouvelle jeunesse, en devenant le centre universitaire zénogramme, au sein duquel, comme on l'a dit, l'Université de Mons, l'Université de Bruxelles, la province de Hénau et l'Université ouverte s'associent pour y développer de nouveaux enseignements universitaires en sciences humaines et sociales, en urbanisme et aussi en sciences de l'ingénieur. Ces enseignements seront secondés par un ensemble de formations universitaires pour lesquelles l'Université ouverte jouera un rôle majeur. Et surtout, cet enseignement de haut niveau se développera en s'appuyant sur une recherche scientifique. Déjà, deux centres de recherche de l'ULB ont commencé à y déployer leurs activités, en économie et en sciences sociales. Le centre d'excellence en efficacité énergétique sera aussi déployé sur ce même campus. En tant que recteur de l'ULB, ce qui est important pour moi et pour mon institution, c'est de voir de quelle façon nous pouvons contribuer au renouveau de la ville et de la religion de Charleroi, comment aider à apporter une réponse aux drames sociaux et industriels qui se sont multipliés et dont la récente fermeture de Carter-Pillard est encore dans toutes les mémoires. Eh bien, en se retournant vers nos missions fondamentales comme université, c'est-à-dire à côté des services à la société, de s'appuyer sur la recherche et sur l'enseignement pour apporter notre contribution au développement de Charleroi. Et si on pense aux conférenciers de ce soir, et d'ailleurs aussi aux maîtres de cérémonie qui vont les arbitrer, et qu'on ne présente plus le professeur Asquin, historien, ministre d'Etat, secrétaire perpétuel de l'Académie royale de Belgique, ancien recteur de l'université et, bien entendu, diplômé de l'Université libre de Bruxelles. Paul Magnette, ministre président de la région, bourgmestre de Charleroi, professeur à l'Université de Bruxelles, diplômé de l'ULB. Édicat Kohlbergs, ancien président des anciens et aujourd'hui vice-président, qui va arbitrer votre débat, lui aussi ancien de l'ULB. Et donc, rien qu'en faisant ce très bref commentaire des qualités des uns et des autres, je pense qu'on peut m'accorder que la formation à l'ULB est une bonne formation universitaire, qu'elle permet de trouver des emplois, et qu'elle contribue fortement au rayonnement et au développement de la région de Charleroi. Inutile de vous rappeler que l'investissement à Charleroi pour l'ULB n'est pas une nouveauté. C'est en 1999 que nous installions 150 chercheurs au sein de l'Institut de biologie et de médecine moléculaire à Gossely, qui a permis l'émergence du Bioparc, qui compte aujourd'hui plus de 1100 personnes et 38 entreprises parmi lesquelles des sociétés internationales qui ont choisi Charleroi comme base pour le développement de leurs activités. L'innovation, la technologie, la recherche sont des activités porteuses, porteuses de futur et porteuses d'emploi. Et donc, Charleroi, aujourd'hui, ce n'est pas que la vieille industrie qui lui donne parfois cette image difficile, ce sont aussi des secteurs de pointe et d'avenir, et l'ULB y prend sa part et compte bien continuer à la prendre. L'ULB à Charleroi, c'est aussi le centre de culture scientifique de Paranville, qui est l'organisateur de ce soir, et pour lequel je remercie pour nous avoir donné cette opportunité, et qui est, elle aussi, une structure tournée vers l'avenir, tournée vers les jeunes, les jeunes carolos, en leur donnant à eux, et aux moins jeunes, le goût des sciences. Cette conférence, dans le bâtiment zénotogramme, berceau de l'université du travail, est la démonstration que le rôle de l'ULB dans le développement de Charleroi va aujourd'hui au-delà de ces activités déjà quelque part traditionnelles. On sait que le pourcentage de diplômés du supérieur est largement inférieur dans la région de Charleroi par rapport au reste de la Wallonie. Le développement de l'offre universitaire est donc un enjeu essentiel, notamment dans le cadre du redéploiement des activités économiques. Et c'est pourquoi nous avons en partenariat avec nos collègues de l'UMONS et l'université ouverte, la province et la haute école Condorcet, décider de faire de cet ensemble un véritable campus. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que nous avons passé sans encombre ce matin une des dernières étapes de l'accord par l'ARES de nouvelles habilitations d'enseignement sur Charleroi, qu'il reste, mais c'est une étape plutôt symbolique, le passage au conseil d'administration qui se fera la semaine prochaine et qui verra définitivement ces nouvelles habilitations accordées à notre partenariat UMONS-ULB pour le développement de nouveaux enseignements sur Charleroi. Et ces enseignements s'appuieront sur des activités de recherche en sciences sociales et en économie, dans le cadre du fonds FEDER, le centre d'efficacité énergétique sera installé au sein même de ce qui va devenir ce nouveau grand campus universitaire de Charleroi. Ici aussi, notre offre en collaboration avec nos partenaires, notamment l'université ouverte, n'arrête pas de s'accroître et de s'étoffer avec en point de mire la collaboration avec les entreprises, les associations et les administrations publiques. Ces activités se développeront ici au centre-ville dans ce bâtiment prestigieux, symbole d'un passé industriel glorieux et d'un enseignement qui a toujours su répondre aux besoins de la région. Demain, avec le démarrage des travaux de rénovation financés par le FEDER et donc aussi par la Wallonie, il sera au centre de ce qui sera un véritable campus d'enseignement et de recherche au cœur même de Charleroi, permettant au passé et au futur de se rejoindre. Et c'est de cette métamorphose de Charleroi que nos débatteurs de ce soir vont nous entretenir. Je leur cède la parole en les remerciant déjà chaleureusement de nous consacrer leur soirée. Bonne soirée à tous et merci. J'interviens tout de suite parce qu'on voulait déjà passer la parole aux conférenciers et j'ai quand même quelques mots à dire. Bienvenue à toutes et tous. Merci pour être présent, aussi nombreux pour cette soirée qui est effectivement, qui semble avoir attiré votre attention et votre intérêt. Mes remerciements vont tout d'abord en mon nom mais également je pense au nom de toutes les personnes ici assemblées vers nos trois conférenciers, nos trois personnalités, je devrais dire nos deux conférenciers, M. Hervé Asquin, M. Paul Magnette, qu'effectivement comme le recteur a dit on ne présente plus et qui vont débattre et cela à l'occasion tout à fait importante de ce 350e anniversaire de Charpeau-Roi. Ils vont débattre de ce qu'est le passé, le présent et le futur de cette ville qui est certainement très chère à nous tous. Alors avant de leur céder la parole et parce que c'est le bon moment juste quelques mots pour remercier tous ceux et celles qui ont permis que cette soirée se fasse et c'est important de le dire. Alors je citerai en vrac pour ne pas allonger tous ceux qui sont parvenus et qui nous ont aidés et alors je commencerai tout d'abord par la province de Hainaut qui nous accueille ici. Ensuite la ville de Charleroi au travers de l'animation urbaine d'une part et d'autre part du protocole de la ville deux qui ont également contribué à la réalisation de cette soirée. Bien entendu je remercie aussi le service infrastructure de l'ULB sans qui toute une série de choses n'auraient pas été possibles. Le service du centre universitaire zénogramme et en particulier le Diverny-Dunkey a secondé la mise en place de cet événement et également je remercie les membres de mon équipe qui effectivement au centre de culture scientifique m'ont aidé. Je pense qu'il est inutile que j'aille plus loin il faudrait et j'aimerais pouvoir à cette occasion ici saluer tous ceux que je reconnais dans l'assemblée qui s'est réunie les saluer pour les remercier de leur présence mais qu'ils sachent effectivement que j'en suis particulièrement reconnaissant. Et donc je me tais tout de suite et j'invite M. Magnette accompagné d'Eddie Kackelbeck à venir je pense que en venant par ici vous aurez une question ici. Merci. Bien, je vais donc effectivement arbitrer géographiquement le dispositif. Mesdames et messieurs, chers amis, chers amis anciens aussi de Charleroi et de l'université et des universités, merci d'être là. le dispositif est simple. Je vais messieurs vous proposer chacun à votre tour cinq minutes d'introduire un petit peu votre propos avant d'accepter ensuite quelques-unes de mes interrogations et puis de nous ouvrir évidemment assez rapidement à celle de la salle. J'aurai dans un instant quelques questions évidemment aussi à poser à l'historien mais peut-être d'abord en tant que premier magistrat de la cité Paul Magnette ce futur comment l'entrevoyez-vous et quelles sont les lignes de force qui vous guident en quelques mots ? Bien, bonsoir d'abord à toutes et à tous ça me fait grand plaisir d'être présent dans ce magnifique hall même si c'est un peu frais mais il paraît quand il fait un peu frais ça permet de rester bien attentif et bien éveillé donc c'est pas plus mal pour participer à ce débat dans le cadre des célébrations du 350e anniversaire qui ont été pendant à peu près un an l'occasion de réfléchir à nous-mêmes c'est ça l'avantage des anniversaires c'est que c'est un moment d'introspection et le formidable colloque dont les actes seront publiés très bientôt il y a eu un très grand nombre de manifestations culturelles et autres un formidable défilé retraçant les grandes étapes de l'histoire de Charleroi dans les rues de la ville et je pense que pour beaucoup de Carolo c'est un moment qui permet justement de se dire tiens finalement qu'est-ce que c'est notre ville et quels sont les grands moments quelles sont les composantes essentielles de cette histoire que l'on veut conserver parce que le titre le dit bien c'est passé présent avenir on se projette dans l'avenir quand on se projette dans l'avenir forcément on se détache toujours un peu du présent on veut que demain soit différent de ce qu'est aujourd'hui mais en même temps on le fait dans une certaine continuité et quand je préparais mon discours pour les célébrations du 350e anniversaire qui a hélas c'était profondément terni par l'annonce la veille de la fermeture du site de Caterpillar mais en préparant ce discours et en relisant notamment les actes du colloque du 300e anniversaire qui est un formidable document historique je me suis dit s'il y a une constante dans l'histoire de Charleroi c'est que la vie des Carolos a très longtemps et jusqu'à une époque assez récente été déterminée par d'autres que par les Carolos d'abord c'est une ville qui est née non pas de la volonté d'une population qui était là de grandir et d'établir des institutions et de se donner un destin urbain mais qui est née de la volonté des militaires je ne vais pas ici faire l'histoire à la place de l'historien puisque Hervé me reprendrait mais c'est tout de même cette volonté des Espagnols de se protéger contre les Français donc de construire une forteresse puis des Français de prendre la forteresse de la consolider pour se protéger contre les Espagnols et à partir de là on a toute une histoire c'est de villes de garnison de villes de militaires et qui est très souvent sur le chemin des grandes batailles la fameuse bataille de Charleroi au cours de la première guerre mondiale mais à nouveau de très profondes démolitions au cours de la seconde guerre mondiale et j'ai eu cette formule pour résumer c'est un peu une ville qui a été construite par des militaires et détruite par des militaires et où les Carolos en grand nombre et la population civile en grand nombre a été victime finalement du jeu des princes et des grands calculs géopolitiques et puis il y a une deuxième époque qui a en partie c'est pas une périodisation historique monsieur le professeur Asquin parce que j'étais l'étudiant en Hervé Asquin je me souviens encore parfaitement de mon examen un matin à 7h du matin dans le bâtiment H en 1989 c'est vous dire si ça m'a marqué quelques mois après la chute du mur de Berlin donc je fais attention avec les périodisations historiques c'est pas une périodisation mais il y a un deuxième un deuxième moment de cette histoire qui se superpose un peu avec cette histoire militaire qui est une histoire de cette ville faite finalement par les capitaines d'industrie c'est toute petite ville de garnison qui compte quelques milliers à peine quelques dizaines de milliers d'habitants en comptant même les villes environnantes puisque Charleroi était environnée d'autres villes Marchienne, Marcinelle, Gossely Gilly dont on fête le 1250e anniversaire donc beaucoup plus ancienne que Charleroi elle-même qui se sont trouvées former un tissu urbain non pas par à nouveau un projet politique un cynécisme comme disaient les grecs anciens mais par la volonté des capitaines d'industrie il y avait de la houille on a fait des charbonnages on a construit ensuite une industrie sidérurgique verrière, chimique aéronautique et autres et ce cours de l'industrie il a très très profondément façonné le paysage et il y en a encore des témoignages un peu partout dans des bâtiments industriels encore actifs et d'autres qui ont été abandonnés ou reconvertis dans des sites remarquables comme le bois du casier mais qui a façonné aussi très profondément les hommes puisqu'on a incroyablement déplacé des populations et Charleroi a été profondément marqué de ce point de vue par une ville faite par des capitaines d'industrie et puis j'ai dit aussi et défaite par des capitaines d'industrie puisqu'ils sont partis à peu près aussi vite qu'ils étaient arrivés mais en laissant ici les hommes qui avaient été attirés par l'activité industrielle venus des quatre coins du monde il y a 130 nationalités à Charleroi issues de cette histoire industrielle et de cette histoire du labeur et en laissant des friches industrielles et en laissant des stigmates sur le tissu urbain des voies de chemin de fer des canaux des fils électriques des centrales des usines des fabriques qui en font une ville d'un paysage très très singulier auquel je pense les carolos sont attachés parce que c'est un paysage qui a marqué nos rétines et notre cerveau depuis la plus profonde enfance mais qui est un paysage parfois un peu effrayant pour ceux qui viennent d'ailleurs quand ils arrivent en tout cas la première fois à Charleroi que ce soit par le train par la route ou aujourd'hui par les airs et finalement on peut se dire que l'époque à laquelle les carolos vont enfin pouvoir vraiment façonner leur propre destin c'est pas qu'il ne l'ait pas fait dans le passé quand des pôles pastures faisaient en sorte qu'une telle institution puisse naître et que se disait qu'il fallait aussi donner le meilleur de l'enseignement et le plus beau parce qu'on faisait des bâtiments qui étaient l'incarnation des arts décoratifs de l'époque avec les formidables vitraux avec les formidables ouvrages en faire forger etc. c'était pour se dire il fallait que cette population qui était ici qui n'avait rien demandé qui s'était retrouvée ici par les forces des mouvements de la grande industrie puisse s'approprier son destin mais à nouveau ce fut une appropriation heurtée d'un grand nombre de drames de drames sociaux de drames humains et le grand espoir que l'on peut avoir c'est qu'on entre enfin dans une période de l'histoire dans laquelle les carolos eux-mêmes puissent s'approprier leur histoire puissent s'approprier leur destin qu'on ne soit plus le jouet des militaires le jouet de grands mouvements industriels même si hélas je le répète la catastrophe de Caterpillar rappelle que ces événements sont encore très proches de nous mais qu'aujourd'hui cette ville qui a atteint un certain degré de maturité à laquelle les carolos sont si profondément attachés même et parfois surtout quand ils sont de racines récentes puisque moi je suis un carolo d'adoption je suis arrivé ici à l'âge de 100 jours mais je n'ai pas de profonde racine familiale à Charleroi ça n'empêche que je suis un carolo très très attaché à Charleroi et c'est souvent le cas de néo carolo parfois arrivé même arrivé ici à l'âge adulte qu'enfin cette stabilisation soit là et qu'enfin l'avenir de Charleroi puisse être non pas le résultat de force extérieure mais le projet collectif d'une population qui veut se prendre en main qui veut se donner un destin qui veut définir elle-même ce que c'est qu'être Carolo et ce que c'est la ville de Charleroi ça c'est si je pouvais résumer en 5 minutes puisque tu nous avais demandé 5 minutes d'introduction c'est cette rétrospective et prospective qui nourrit chez moi le plus grand espoir qu'une dynamique Carolo plus forte encore que celle qu'on a connue dans le passé soit en train de voir le jour merci on va revenir évidemment sur un certain nombre de points on a déjà interpellé l'historien d'emblée je m'en voudrais de ne pas en franchir mais je vais prendre la balle au bon j'imagine je vais prendre la balle au bon parce que ce qu'a dit Paul qui était un brillant étudiant et ça montre simplement on faisait allusion tout à l'heure à la bonne formation à l'ULB en tout cas l'ULB a développé des enseignements qui permettent à ceux qui en sont sortis un grand éclectisme je crois que c'est ça finalement je voudrais dire que ben oui Charleroi vous voyez qu'on revient toujours à l'actualité malgré tout est un produit du libre-échange les capitaines d'industrie viennent dans une forteresse on leur accorde des facilités douanières des exemptions aux bourgeois pour qu'ils viennent on les exonère d'impôts et c'est ainsi que la forteresse devient un réceptacle d'industriels de capitaines d'industrie avec des tentacules qui se développent dans toute une série de secteurs Charleroi est une ville namuroise à l'époque entourée d'un état indépendant qui s'appelle la principauté d'Agnège et on constate qu'au fil du temps la puissance de l'économie l'attractivité de Charleroi fait que les frontières s'estompent et que c'est tout naturellement quand les français arrivent qu'on crée un département de JOMAP et que Charleroi devient malgré tout le centre actif d'un arrondissement mais il faudra attendre 1977 effectivement pour que Charleroi qui n'a jamais dépassé 22-23 000 habitants c'est tout de même incroyable je parle du centre de Charleroi devienne évidemment la métropole que l'on connait et il faut le rappeler la première ville de Wallonie en termes de population et la deuxième en Belgique derrière Anvers ça c'est une première remarque deuxièmement je voudrais simplement vous dire que et rappeler je suis carolorégien d'origine j'y suis né j'ai vécu jusqu'à l'âge de 17 ans au quotidien avant d'entrer à l'université je ne connaissais pas Bruxelles mais j'ai continué à vivre beaucoup dans le pays de Charleroi jusque dans les années 80 événement que vous ne connaissez pas même Paul sans doute j'y ai été conseiller communal par accident j'y ai siégé pendant deux ans mais à l'époque j'étais recteur de l'université et vraiment j'ai assisté en tout et pour tout je crois cinq ou six conseils communaux et puis j'ai dit à mes amis écoutez c'est pas possible c'est pas correct je démissionne et vous me remplacez donc en fait je dirais ceci et je reviens sur un propos de Paul je n'habite plus Charleroi depuis un certain temps une partie de ma famille y habite toujours mon père y habitait encore jusqu'il y a un an mais il y a en moi une forme de patriotisme car l'origine c'est que je reste attaché à ma ville et qu'au travers des différentes fonctions que j'ai exercées je continue à penser à ma ville et je me sens de Charleroi et je dirais que finalement quand on est de Charleroi ville très internationale où on venait c'est un far ouest de Charleroi jusqu'au début du XXe siècle on y venait pour faire fortune des gens qui venaient de parcours puis qui repartaient vous savez c'était pas une belle ville les guides l'équivalent de guides touristiques encore du début du XXe siècle disaient si vous venez à Charleroi ne vous croyez pas obligés de vous y arrêter non mais ça en dit long évidemment ce n'était pas une belle ville donc il y a eu des transformations et donc j'ai quitté la ville mais j'y suis resté attaché et je veux simplement comme l'ULB nous a fait l'honneur de nous inviter ce soir de vous expliquer pourquoi nous sommes là ça n'a pas été facile j'ai eu l'idée de venir à Charleroi j'avais constitué un conseil stratégique à l'université de Bruxelles quand j'étais président du conseil et j'y avais réuni 25 ou 30 personnalités du monde économique et des décideurs parce que étant à l'époque aussi sénateur membre de la commission de la revision de la constitution et Paul ne me démentira pas quand on siège dans ses organes on sait ce qu'est l'avenir de la Belgique et son évolution il n'y a aucun doute là-dessus aucun et donc j'avais commencé à expliquer que l'université de Bruxelles ne pouvait pas naître que l'université de la région de Bruxelles qui avait aussi la Wallonie qui avait une grande vigne qui était Charleroi qui était appelée à des développements et j'ai pris mon bâton de pèlerin je me rappelle j'ai été plaidé à la faculté des sciences deux fois en séance plénière j'allais à Rode-Saint-de-Jeunesse dans les laboratoires pour leur expliquer que Charleroi il y avait un avenir pour votre info je ne sais pas si vous en souvenez mais à l'époque on parlait à propos de Gossely non pas d'aéroports mais d'aérodromes on avait la chambre on espérait qu'il deviendrait un jour un aéroport ce n'était que des champs de patates et il fallait convaincre que tout cela allait se développer j'en rappelle avoir vu avec beaucoup de discrétion à plusieurs reprises dans un restaurant qui s'appelait je ne sais pas si il était toujours là le Versailles près de Gossely Van Koehnberg à l'époque le patron d'Y-Tech Van Ekoet n'est-ce pas où on regardait où on allait faire passer des routes où il y aurait des égouts etc. c'est dans ce contexte-là que à force de persuasion j'ai convaincu l'ULB d'aller à Charleroi et dans le même temps le baron Janssen de Solvay m'a dit mais j'ai un domaine à Paranville de famille nous sommes allés deux fois en plein hiver incognito un samedi après-midi il y avait de la neige arpenter domaine voir ce qu'on pouvait en faire j'ai dit en attendant Gossely on va prendre et comment est-ce que j'ai monnayé ça je m'étais dit aussi que l'ULB devait avoir une vocation européenne et l'Union Européenne cherchait l'emplacement pour une école européenne et j'ai vendu trois ou quatre hectares de la plaine moyennant 140 millions de francs belges que j'ai réinvesti intégralement à Paranville c'est ce qui a permis de rafistoler des bâtiments de faire des constructions d'entretenir la propriété et de permettre à l'ULB d'être présent le reste et j'en conclurai par là comme ça vous saurez pourquoi et comment on est là ce fut difficile de convaincre et alors coup de bol si je puis dire un matin vers 89-90 j'entends Guy Spitals qui était professeur à l'université de Bruxelles expliquer que formidable la Wallonie et le Hainaut vont bénéficier d'objectif 1 ce qui était évidemment un atout supplémentaire pour le combat que je menais et j'ai vu Spitals deux, trois fois et il y avait un apport considérable de l'Europe 900 millions qui permettait de développer le bioparc et en 1994 janvier 1995 quand j'ai quitté les responsabilités à l'université le dossier était ficelé et j'ai eu la chance quatre ans après j'étais ministre président de la fédération Wallonie-Bruxelles de quelques mois de procéder et de participer à l'inauguration n'est-ce pas de ce qui s'appelle le bioparc aujourd'hui c'est comme ça un peu que l'université de Bruxelles est venue à Charleroi et que maintenant elle y occupe tout de même une place importante ce n'est pas au Bourgmès ce que je dois dire que le bioparc est du même devenu au point de vue de l'emploi au point de vue de la recherche scientifique et des technologies évidemment un élément capital de développement merci également dans un instant on va aborder votre chapitre il est déjà abordé l'ancien de l'ULB l'importance d'un pôle universitaire on l'a bien dit il est pluriel d'ailleurs celui qui s'installe ici mais encore une question sur l'image de Charleroi j'entendais bien qu'on allait entrer dans l'air où les carolos allaient pouvoir pour la première fois décider de leur plan d'avenir en quelque sorte est-ce que ça passe par nécessairement aménager corriger des images j'ai le souvenir démarrant comme jeune journaliste ici à l'RTB de Charleroi de Jean-Claude Van Koehenberg qui à l'époque déboulait à 5h30 du matin dès lors qu'il nous entendait encore utiliser la notion de pays noir sur les antennes et venait nous tirer les oreilles plus ou moins en direct en exigeant que cette appellation disparaisse on se souvient de l'opération des panneaux qui fleurissaient avec d'autres mots et d'autres qualificatifs sur l'autoroute etc. est-ce que ça passe nécessairement par ça ou est-ce que ça repasse tout simplement par le fait d'assumer que pays noir était selon moi quelque chose de très beau qui était un témoin industriel que l'on ne renie pas alors je pense qu'une époque n'est pas l'autre ne me dites pas trop de mal de Jean-Claude Van Koehenberg parce que j'ai cru voir qu'il était dans la salle c'est très bien je préviens les orateurs au cas où donc une époque n'est pas l'autre et je pense que sans doute au moment où Charles Roy à l'époque a voulu casser un peu une image sans doute à ce moment là il le fallait sans doute il fallait dire nous ne sommes pas que ça nous sommes aussi la ville de l'aéronautique nous sommes aussi la ville de la bande dessinée nous sommes la plus grande ville de Wallonie nous avons donc un potentiel de développement et là aussi il y avait eu un grand exercice d'associer toutes les forces vives de la région qui ne doit pas être réduit à l'image d'une société qui est enfin d'un cycle industriel mais en même temps avec le recul et aujourd'hui je crois qu'effectivement il faut pouvoir se dire qu'on ne peut pas construire une ville contre son histoire on ne peut pas construire une ville en tournant le dos à ce qui a fait ce que nous sommes et qu'il faut essayer de sortir ce qu'il y a de meilleur dans cette histoire et de le valoriser au maximum pour les temps présents c'est ce qu'on essaye modestement de faire aujourd'hui par exemple avec les différents quartiers du centre-ville puisque la dynamique qu'Hervé vient d'évoquer des premiers grands investissements européens qui ont permis d'attirer des chercheurs des enseignants des étudiants de créer de l'emploi à Charleroi parce qu'on l'oublie parfois on a toujours le nez sur les emplois détruits on refaisait le compte avec la task force Caterpillar il y a quelques jours en 10 ans il s'est détruit 10 000 emplois industriels à Charleroi c'est énorme mais sur la même période il s'est créé 12 000 emplois principalement dans les secteurs technologiques et scientifiques à Charleroi et donc cette reconversion pour une population de 200 000 habitants une population active d'environ 85 000 c'est beaucoup c'est un taux de rotation qui est extrêmement important donc cette reconversion elle est à l'oeuvre elle est une dynamique assez longue mais je pense que pour l'identité des carolos elle est fondamentalement liée à l'histoire de l'industrie et de l'art et de l'industrie puisqu'il y a toujours eu ce mariage entre l'art et l'industrie qu'on lise les grands poèmes d'Emile Veraron qui était fasciné par Charleroi qui était un ami de Jules Destré qu'on voit tous ceux que Jules Destré Renan Luce Pierre Paulus etc. a essayé de convaincre de magnifier les formidables statuts de Constantin Meunier qui lui aussi a été en grande partie fasciné par l'histoire de l'industrie il y a une beauté de cette histoire qui ne doit pas non plus être niée qui ne doit pas non plus être oubliée et on ne doit pas oublier surtout que nous sommes une terre de techniciens d'ingénieurs et d'artistes et que c'est ça qui a fait la richesse de cette ville et que c'est ça qui continuera de faire la richesse de cette ville même si la forme diffère et si on prend la ville en tant qu'objet directement et je prends le quartier dans lequel on est aujourd'hui moi j'avais vu passer des tas de projets promoteurs privés d'autres qui imaginaient de faire ici j'ai vu passer à propos du zénopgramme un centre de wellness alors je n'ai rien contre les massages et contre les saunas bien au contraire mais j'aurais trouvé tout de même j'aurais trouvé presque un crime de lèse-majesté et je pense que Paul Pasteur et Jules Destret se seraient retournés dans leur tombe s'ils avaient vu ça et donc je pense que se dire qu'un bâtiment qui a formé les enfants de la classe ouvrière va continuer à former les enfants de la classe ouvrière pour qu'ils puissent la classe ouvrière et de l'ensemble de la population les enfants d'ici pour qu'ils puissent accéder au savoir et à travers le savoir à l'émancipation à l'épanouissement et bien c'est dégager le sens d'une institution le projeter dans l'avenir mais en conservant ses racines et c'est ça tout l'exercice auquel on s'attèle aujourd'hui je rebondis quand même encore un instant avant de me retourner à nouveau vers Hervé Asquin mais Hervé Asquin abordait l'idée que l'image n'était pas forcément belle il parlait des guides touristiques ne vous y arrêtez pas forcément enfin etc est-ce qu'il faut encore convaincre aujourd'hui Paul Magnette vos propres collègues dans les autres les grandes villes de Wallonie ou d'ailleurs de la pertinence de ce choix est-ce qu'ils ont toujours une espèce d'image un peu chromo un peu un cliché mais ça c'est terrible les préjugés les clichés ils sont terribles je voyais on a republié en 2011 le catalogue de l'exposition universelle de 1911 et on dit attention les carolos il y a des phrases comme ça d'abord c'est tous des ivrognes des bagarreurs ils boivent la phrase est comique mais ils boivent de la limonade et ils abandonnent leurs bouteilles de limonade au bord du trottoir etc si vous relisez le 300ème anniversaire je les ai connus avec autre chose que de la limonade oui mais c'est bien pour ça que je parle de limonade vous m'inquiétez si vous lisez si vous lisez les textes de l'époque du 300ème anniversaire en 1966 donc l'image de Charleroi c'est la ville là aussi et on disait aux ouvriers flamands qui venaient travailler ici attention c'est très dangereux etc etc et si la semaine dernière vous avez regardé moi pas mais on m'a dit sur une chaîne privée dont le siège social est dans un petit pays voisin au Luxembourg il y avait un reportage sur l'avenir de la Belgique quelle ville choisissent-ils et quel quartier de la ville choisissent-ils pour donner une image sombre de la Wallonie à nouveau Charleroi et donc c'est tellement facile d'enfoncer les portes ouvertes c'est tellement facile d'entretenir les clichés d'entretenir les stéréotypes que c'est malheureusement un exercice qui continue mais moi je m'accroche toujours à une phrase que mon ancien collègue bourgmestre d'Anvers m'avait dit un jour Patrick Janssen qui était devenu un ami je lui avais demandé beaucoup de conseils parce qu'il était devenu bourgmestre d'Anvers à un moment donné où Anvers était en pleine transition mais avait quand même encore une assez mauvaise réputation aussi et il m'avait dit tu sais Paul pour une ville c'est toujours mieux d'avoir une mauvaise réputation que pas de réputation du tout et donc je me suis dit bien voilà il faut travailler là dessus c'est vrai Charleroi a une mauvaise réputation en un certain sens mais elle a un côté mauvais garçon comme ça et ça c'est quelque chose sur lequel on peut aussi jouer j'en ai un exemple une série de passionnés de promenade ont créé un formidable balade qui est recensé au GR aujourd'hui qui s'appelle la Boucle Noire et qui est une formidable promenade d'une vingtaine de kilomètres qui passe par tous les sites industriels et qui attire chaque semaine des centaines quand il y a inauguré il y avait 400 personnes qui venaient faire le tour de la Boucle Noire et donc il ne faut pas nier il ne faut pas essayer de cacher cette part là de notre histoire ou de notre paysage il faut l'assumer et en dégager la beauté ou comme disait Serge Gainsbourg la beauté cachée délai délai se voit sans délai délai et bien c'est quelque chose qui s'applique aussi à Charleroi on va nous finir en karaoké si on continue moi j'ai le souvenir mes derniers reportages je pense à Charleroi c'était au musée du Vert splendide exposition de cartes postales de carolots expatriés aux Etats-Unis au Canada un peu partout et qui avait reproduit les noms des villes et des communes environnantes Charleroi existe aux Etats-Unis voilà et ça veut dire aussi qu'il y avait donc une image implantée tout autre pendant tout un temps à l'étranger on peut reconquérir ça écoutez une image détruite est toujours extrêmement difficile à reconstruire ça peut se détruire très vite et ça prend du temps pour changer de cap pour opérer la transmutation Charleroi c'était une ville qui était construite sans urbanisme il y avait la forteresse et à côté c'était des villages sans aucun plan directeur et la ville de Charleroi aujourd'hui doit encore en souffrir et quand elle réfléchit à son urbanisme ça doit encore lui poser vraisemblablement un certain nombre de problèmes c'était construit dans le désordre absolu donc ça donnait l'image du fouillis du chaos etc donc construire une image c'est quelque chose d'important et Charleroi souffre toujours de cette image qui sont accrochées à ses basques je rappelle que dans les années 90 ça ne facilitait pas les choses pour l'implantation ne lui élemaient à Charleroi un certain nombre de journaux on l'a oublié comparer Charleroi à Chicago il faut s'en souvenir comparer Liège à Palerme oui mais d'accord mais Chicago c'était pas bon comme image non croyez moi à Palerme il y avait encore le soleil éternel il y a de beaux monuments etc mais Chicago c'était tout de même quelque chose d'épouvantable ce qui me frappe encore aujourd'hui et je conforterai par d'autres exemples ce que Paul vient de dire à propos d'un reportage récent sur la Belgique bon si vous lisez la presse dite nationale qui se publie à Bruxelles on parle rarement de Charleroi et de ce qui se fait à Charleroi même dans les pages dites régionales je prendrai ne fût-ce que la culture aujourd'hui il est difficile d'imaginer une ville qui rayonne sans un potentiel culturel fort et je crois peut-être qu'on devrait y revenir tout à l'heure Charleroi a déjà ce potentiel elle ne l'a pas toujours exploité comme il aurait dû vous savez je me souviens d'un exemple je l'avais expliqué de vos égevins anciens à l'égevins de Mac j'avais été comme ministre au musée de la photographie les carolorigiens ne savent pas encore pour la plupart d'entre eux sans doute qu'ils ont avec le musée de la photographie l'un des musées les plus exceptionnels d'Europe l'un des plus rares mesdames et messieurs chers amis aucune signalisation dans la ville le nombre de personnes qui avaient l'intention d'aller au musée et qui n'y arrivaient jamais est considérable voilà ce sont des choses idiotes je l'avais expliqué je me rappelle à l'égevins à l'époque disant mais enfin pourquoi n'êtes-vous pas davantage attentifs à mettre en lumière à aider parce que pour celui qui habite Charleroi ça peut paraître étonnant mais Charleroi ne pourra vivre que s'il y a des gens qui viennent d'ailleurs il faut les aider voyez-vous des exemples comme cela et moi ce qui me frappe quand je lis les pages culturelles notamment de quelques grands journaux en Belgique c'est qu'on parlera volontiers de Liège on parlera rarement de Charleroi alors qu'il y a un potentiel extraordinaire à mettre de plus en plus en valeur mais ça c'est une construction intellectuelle et esthétique vais-je dire qui prend des années c'est ça la réalité potentiel culturel effectivement oui potentiel culturel énorme bien entendu avec quelques inconvénients et quelques grands atouts le principal inconvénient c'est que Charleroi elle-même n'avait hélas pas beaucoup misé sur la culture pendant un certain temps et que donc nous n'avions pas fait de grands investissements culturels nous n'avions même pas vraiment demandé à la communauté française ou à d'autres de faire ces investissements culturels c'est en cours de récupération massive on a investi plus de 5 millions ici en face dans le BPS 22 qui est un formidable outil pour l'art contemporain on a étendu il n'y a pas très longtemps le musée de la photo dont Hervé vient de rappeler que c'est un musée essentiel on a ouvert pas plus tard que cette semaine le KEDIS l'ancienne banque nationale qui devient un cinéma d'art et essai un centre du gaming on va bientôt entamer les chantiers du théâtre de l'Ancre on a veillé à ce que le musée des beaux-arts puisse enfin avoir un bâtiment digne de sa localisation on va rénover le palais des beaux-arts etc etc donc il y a vraiment eu plus de 45 millions d'euros de réinvestis dans les bâtiments de la culture et puis par ailleurs un lobbying intense qui a été mené auprès de la communauté française pour refinancer ces institutions qui étaient définancées mais ça c'est les inconvénients à côté de ça le grand avantage c'est quand vous êtes dans une ville jeune une ville qui n'a pas un musée des beaux-arts aussi riche que ceux qu'on peut trouver à Gans ou même à Liège ou un grand musée d'histoire de la ville comme on l'a en verse ou comme on peut la voir ailleurs se créent alors des institutions qui n'existent pas ailleurs c'est pas par hasard si c'est à Charleroi qu'il y a le musée de la photo je crois en partie parce que c'est une ville de l'image avec Dupuis avec la tradition des imprimeries aussi parce que c'est un art assez jeune et que ça correspond bien à l'histoire d'une ville jeune et que c'est un musée qui est issu d'une initiative privée de passionnés de photos qui ont reconverti un ancien couvent qui a donc trouvé une vocation culturelle particulièrement intéressante donc on crée des choses qu'on ne créerait pas ailleurs aujourd'hui le Rockrill qui est l'une des premières forges du monde du monde historiquement des années 1830 qui a failli être rasée qui est devenue un musée de l'industrie qui a été racheté par des passionnés est un lieu incroyablement à la mode sur la carte des opérateurs culturels parce que c'est un lieu assez unique c'est quelque chose que par définition vous ne trouveriez pas à Bruxelles ou dans les autres grandes villes même les autres grandes villes européennes et qui a un succès sans cesse croissant donc on fait une culture qu'on ne fait pas ailleurs parce que la faiblesse si on veut d'une culture académique est aussi la richesse pour créer une culture qui soit une culture qui sorte des sentiers battus et parce que les opérateurs comme il y a eu à un moment donné un peu des contractions budgétaires ont pris l'habitude de travailler ensemble et donc de faire des projets culturels qui sortent là aussi des frontières entre les disciplines et qui attirent un public en quête de nouveautés et d'approches un peu insolites allez maintenant après mes gentillesses je mets les pieds dans le plat donc je vais me faire plein d'ennemis à commencer par le recteur et quelques autres donc tout va bien Hervé Asquin a expliqué il y a un instant que ce n'était pas facile au début des années 80 au milieu des années 80 de convaincre et de convaincre à l'ULB de venir vers Charles Roy je ne vais pas trahir un grand secret d'état en disant qu'il y a 4-5 ans ici après une conférence avec Jean Ziegler Paul m'expliquait devant ce bâtiment ce qu'il allait devenir mais on pestait tous les deux sur une forme d'immobilisme ou de statisme assez aigu de certaines autorités académiques de l'université on a entendu les chiffres quand même aussi tout à l'heure en termes de retard je ne sais pas s'il faut dire retard mais en tout cas de problème pour une certaine jeunesse aussi à accéder aux formations d'avenir est-ce que tout ceci va enfin bouger est-ce que l'un et l'autre avaient le sentiment que notre alma mater commune a maintenant bien compris qu'un pied wallon et un pied carolo c'est plus qu'un petit ongle et un petit doigt de pied déposé c'est carrément une jambe je le pense sincèrement grâce aux efforts parce qu'il faut il faut saluer effectivement les efforts que Hervé avait fait en son temps c'est l'effort pionnier de dire il faut ramener l'ULB à Charleroi des chercheurs des enseignants avoir une vraie installation ici qui a été poursuivi par ses successeurs moi aussi j'ai fait le tour de je ne sais combien de conseils facultaires pour essayer d'aller convaincre on a fait des expériences elles n'ont pas toutes réussi on a parfois dû on a parfois dû les interrompre mais je crois qu'aujourd'hui on a la réunion de trois facteurs qui vont faire que ça va réussir la première c'est qu'on a fait tout un travail au sein du comité de développement stratégique on a enfin un vrai organe où toutes les forces vives Carolo se parlent tous les partis politiques les syndicats les patrons et ensemble on s'est dit de quoi a besoin Charleroi n'allons pas créer n'allons pas créer des formations pour le plaisir de créer des formations mais demandons-nous ce qui correspond vraiment aux besoins socio-économiques exactement comme quand Paul Pasture dit il faut des écoles d'ingénieurs et de techniciens parce que c'est de ça que Charleroi a besoin donc ayons cette modestie là mais on a donc désormais une vision consensuelle entre l'ULB l'université de Mons qui vont partager des habilitations pour enseigner ici sur des choses qui correspondent vraiment aux besoins de la population deuxième évolution c'est qu'on a des moyens matériels Hervé rappelait les montants importants qui ont été arrachés grâce au fonds européen à nouveau on a arraché cette fois-ci 140 millions d'euros ça n'est quand même pas rien ça représente presque 7 milliards de francs belges parce qu'on entend qu'Hervé aime bien parler encore en francs belges presque 7 milliards de francs belges qui vont être investis dans le centre-ville de Charleroi et pour une grande partie sur ce cadran nord-ouest donc ce bâtiment l'ensemble des esplanades environnantes l'ensemble des voiries des rues des places un nouveau le palais des expositions le palais des beaux-arts le centre des congrès donc tout ça va vraiment apporter une rénovation complète de ce quartier parce qu'il manquait à Charleroi un campus et plutôt que d'aller inventer un campus ailleurs l'idée a été de dire il y a eu un campus à Charleroi il n'est d'ailleurs jamais mort il y a toujours eu des étudiants ici il n'y a jamais eu d'interruption même si on est tombé malheureusement très bas en nombre d'étudiants à un moment donné et bien repartons de ce qui existe pour lui redonner une nouvelle vie et troisième facteur alors là j'avoue que c'est un espoir chez moi mais je sens que chez beaucoup de jeunes d'aujourd'hui il y a une volonté d'étudier à Charleroi je vous avoue que moi quand j'avais 18 ans tout amoureux de ma ville que j'étais mon premier rêve c'était de quitter Charleroi et d'aller à Bruxelles parce que c'était la liberté c'était l'indépendance c'était découvrir les grands musées c'était découvrir découvrir la vie à la capitale c'était ne plus être chez papa et maman enfin c'était plein de choses qui donnaient l'envie d'aller à Bruxelles et puis sans doute de revenir un jour à Charleroi aujourd'hui beaucoup de jeunes et c'est vrai qu'à chaque génération on l'a vu un jeune sur deux qui va étudier en dehors ne revient pas à Charleroi et donc il y a toujours eu un exode des cerveaux aujourd'hui je vois chez beaucoup de ces jeunes qui étudient à Charleroi qu'ils disent c'est un choix c'est pas parce que je ne pouvais pas aller à Mons à Namur à Liège ou à Bruxelles un développement culturel qui est très très important j'ai toujours pensé on ne va pas attirer des nouvelles classes moyennes de l'extérieur qui vont venir à Charleroi mais il faut garder celles qui sont ici et il faut faire en sorte que les jeunes ceux qui ont le plus d'ambition le plus d'envie le plus de désir aient envie de les développer ici à Charleroi et pour ça l'enseignement supérieur est évidemment essentiel oui je vais enchaîner sur ce que Paul dit je crois que ce qui fait la grandeur d'une ville et son attrait je crois qu'il y a trois éléments il y en a un qui est en train de se faire qui transforme la ville c'est l'architecture l'urbanisme l'esthétique d'une ville c'est fondamental pour donner envie à des cadres à toute une série de personnes d'y rester d'y habiter et pas simplement d'y gagner leur vie et puis d'aller ailleurs deuxièmement il faut le pôle scientifique et d'enseignement il se fait ça prend du temps et troisièmement le pôle culturel je vais dire il est là il faut le construire c'est ce qui fait la force de Liège il faut le dire Liège est une très belle ville aujourd'hui j'y étais encore il y a deux trois jours pour l'académie j'avais créé un atelier séminaire conférence avec les opérateurs culturels liégeois et je ne désespère pas peut-être de pouvoir faire la même chose à Charleroi dans quelques mois c'était une réunion d'opérateurs culturels de financiers de mécènes on était environ 80 pour discuter comment parce qu'on ne se fait pas d'illusions sur le financement par les pouvoirs publics de la culture dans les années qui viennent il va y avoir un problème donc comment mettre en oeuvre les nouvelles technologies pour créer un nouveau public drainer de nouvelles ressources et je crois que c'est d'actualité et que Liège évidemment a un avantage sur Charleroi c'était la capitale d'un état indépendant la principauté de Liège il y a un esprit de corps extraordinaire presque un chauvinisme qui n'existe pas je crois à Charleroi j'ai parlé tout à l'heure de patriotisme en ce qui concerne Charleroi à Liège c'est un véritable chauvinisme ce chauvinisme là je crois nous ne l'avons pas encore à Charleroi comme je le disais je crois on est de partout et de nulle part quand on est à Charleroi mais on reste tout de même carolorégien dans l'âme et donc je crois qu'il y a là les trois pôles qui permettent le développement qui permettent l'attractivité ils sont là en gestation parfois déjà presque totalement réussi on n'a pas l'histoire avec nous Charleroi n'a pas été une capitale elle n'a pas été ou même un chef lieu administratif d'une province comme d'autres villes mais elle a d'autres atouts et ça mérite d'être exploité avec cela elle permettra à certains de rester et peut-être que les phénomènes de migration et j'ai été un de ces migrants n'est-ce pas s'atténueront avec le temps quoique je continue à croire que le monde c'est mouvement le monde c'est migration il y a des entrées il y a des sorties et que c'est ça qui fait la vie un mot évidemment aussi sur les efforts ces dernières années du collège belgique je voyais encore le petit dépliant ici de la saison qui s'ouvre ça aussi c'est une volonté d'amener un certain nombre de personnalités à Charleroi oui parce que c'est la grande ville de Wallonie tout de même je le disais tout à l'heure c'est la principale ville de Wallonie Charleroi c'est une agglomération de 450 à 500 000 habitants c'est ça la réalité il ne faut pas l'oublier donc c'est important et je trouve que le rôle d'une académie j'ai dit quand j'ai été élu secrétaire perpétuel je suis pour une académie citoyenne c'est à dire ce n'est pas simplement un conservatoire du savoir il faut aussi aller à la rencontre faire de la pédagogie participer au rayonnement de la science et de la culture et je crois que Charleroi à cet égard est un lieu tout indiqué et que d'abord le succès du collège Belgique est une réalité nous sommes accueillis dans un cadre merveilleux qui est celui du palais des beaux-arts et de la de la salle Magritte n'est-ce pas un palais des beaux-arts à la à la construction duquel j'assistais quand j'étais gamin comme j'ai habité un moment rue du Manège puis j'ai habité rue du Fort le palais des expositions aussi je l'ai vu presque sortir de terre donc ce sont des éléments phares à Charleroi et venir au centre de la ville et d'une grande agglomération porter le message favoriser la discussion et montrer aussi je crois que des gens brillants des intellectuels etc peuvent venir à Charleroi qui n'a pas de honte à avoir que Charleroi le mérite qui a un public qui est intéressé parce que la réaction que l'on entend encore parfois à Bruxelles notamment c'est de se dire mais est-ce que vous avez un public qui va s'intéresser à ce que vous faites Paul le sait il a déjà entendu ça c'est une réalité il faut donc aller à l'encontre de cela surmonter l'obstacle et la seule façon de surmonter l'obstacle c'est d'en faire la démonstration je vais dire au quotidien par les actes il y a la réaction des bruxellois quelle est la réaction des autres Paul Ouellon on est pas loin de Mons on a deux encabures de Namur on est toujours ici en relation avec Liège ils aiment ce Charleroi qui se développe ou ils le ressentent mal je crois paradoxalement que le réveil de Charleroi fait finalement plaisir à tout le monde beaucoup plus qu'on ne le pense c'est vrai qu'il y a des rivalités il y a toujours eu c'est le propre de l'Europe des villes ça existe depuis depuis que les villes sont nées depuis plus de mille ans il se fait en plus que Charleroi la différence de Liège c'est que autour de Liège il y a oui il y a Verviers mais il n'y a pas de ville majeure à distance proche alors que nous dès que nous sortons de Charleroi nous sommes à Mons d'un côté nous sommes à Namur de l'autre à Bruxelles à Bruxelles au nord et donc il y a une très forte proximité et sans doute une concurrence territoriale qui est plus forte mais néanmoins et là aussi c'est un motif d'espoir on voit que l'identité Carolo du grand bassin Carolo on la retrouve à nouveau en lisant les annales du 300ème anniversaire les orateurs de l'époque disaient finalement le pays de Charleroi il va jusqu'à Couvins jusqu'à Chimay il va jusqu'au bout de la basse-sambre etc. c'était vrai à l'époque c'était naturel il y avait toute l'histoire des forges il y avait toute l'histoire de la chimie qui avait lié le bassin de Charleroi à ses extensions vers l'est et vers le sud ça l'a été beaucoup moins tout un temps parce que le déclin de Charleroi faisait qu'on lui tournait le dos et qu'à la limite on allait jusqu'à la couronne verte mais pas au-delà et ça le redevient aujourd'hui notamment grâce à ce comité de développement stratégique que j'évoquais tout à l'heure mais aussi parce que il y a quand même un attachement très profond à cette métropole qui va bien au-delà de la ville de Charleroi elle-même moi je vais souvent j'aime beaucoup cette région dans la région de Couvin et de Chimay tous les gens que je rencontre là-bas m'appellent le bourgmestre de Charleroi et me disent qu'ils font leur course à Charleroi qu'ils vont à l'hôpital à Charleroi la ville de référence c'est Charleroi c'est pas Namur même si pour ceux qui sont administrativement dans le Namurois même chose quand on est dans la basse Sambre le pays de Charleroi c'est évidemment le pays de référence quand on regarde des statistiques de fréquentation du palais des Beaux-Arts par exemple on voit que les gens viennent vraiment de ce grand bassin et le site de conférence du collège Belgique je pense qu'il y avait une soif incroyable de conférences et d'événements comme ceux-là d'ailleurs on a vu un public 200, 300, 400 personnes à certaines conférences ce que Hervé on n'aurait pas dans le collège Belgique ailleurs parce que justement il y a une attente extrêmement forte et que l'une des raisons pour lesquelles on revient à Charleroi c'est qu'on y retrouve des activités qui ont normalement leur place dans une métropole mais ça ça supposait qu'on ait l'audace à un moment donné quand on en a parlé la première fois du collège d'Europe collège Belgique pardon à Charleroi ça faisait effectivement grimacer un peu ici ou là avec Hervé je sais qu'il ne faut jamais lui dire deux, trois fois le lendemain il me téléphonait le programme était prêt le surlendemain il avait trouvé la salle et tout était lancé et les programmes étaient imprimés 15 jours après donc il y a ce volontarisme qu'on lui connait qui fait qu'on a forcé un peu le destin et aujourd'hui on en est à la troisième saison ça se passe tout naturellement il y a un public qui est fidélisé donc il faut aller au-delà de l'appréhension qu'on peut avoir il faut oser et quand on ose on voit que très souvent ça réussit encore un petit mot sur la presse vous évoquiez tout à l'heure l'un et l'autre les difficultés parfois à faire parler les difficultés à faire parler ou à faire parler en bien ou à faire parler tout court de Charleroi il fut un temps et je m'adresse à l'héritier où Charleroi était le siège de plusieurs organes de presse qui dépassait largement en notoriété la ville est-ce que les grandes villes de Wallonie doivent retrouver pour leur devenir aussi une presse une vraie presse locale mais qui a une envergure au-delà des limites de leur vie ça ce serait l'idéal mais les conditions économiques aujourd'hui en tout cas du développement de la presse au sens traditionnel du terme c'est-à-dire de la presse papier je crois est illusoire en revanche les nouvelles technologies sont là et peut-être que quand on voit quoi qu'il y a Mediapart mais c'est l'exception qui fait la règle c'est une exception semble-t-il dans le succès des abonnements mais en tout cas il y a là je crois que l'utilisation du numérique et des nouvelles technologies j'ai dit on est parti de très bas à un moment à Charleroi il y a eu des cataclysmes économiques dans les années 70 80 90 donc on est en pleine phase de redémarrage et à la rigueur ça nous permet de sauter comme souvent beaucoup d'étapes à la fois c'est-à-dire qu'il y a des choses anciennes je crois qu'il ne faut pas avoir la nostalgie du passé et j'allais dire que le danger qui guette encore parfois Charleroi et j'avais eu l'occasion de le dire lors du colloque qui avait été le nôtre à l'occasion des 350 ans de la fondation de la ville j'ai le sentiment que on est encore trop souvent nostalgique du passé et je le disais au directeur du bois du casier qui est dans la salle n'est-ce pas que oui les mines le charbon la sidérurgie le verre ce fut grandiose mais ça n'est plus et croire qu'on n'a plus d'industrie parce qu'il n'y a plus le charbon parce qu'il n'y a plus le verre parce qu'il n'y a plus la sidérurgie ou très peu c'est une grave erreur il y a des mutations industrielles et aujourd'hui il y a de nouvelles industries qui sont en train de se développer les industries du 21ème siècle et peut-être du 22ème siècle donc il faut je veux dire c'est un encouragement le passé aide à penser peut-être le futur montrer on a été capable de faire un certain nombre de choses donc on sera encore capable d'affronter un certain nombre de défis mais il faut se tourner vers l'avenir et renoncer à un certain nombre de choses et le potentiel comme Paul le disait tout à l'heure finalement l'avantage à un certain moment du dénuement appelons ça comme ça c'est qu'on reconstruit des nouvelles choses qui ne se font pas ailleurs on est empêtré dans la tradition ici il faut être fier de notre tradition mais ne pas se laisser empêtrer par la tradition et il faut par exemple que les carolos ça me frappe souvent quand je suis à la ville basse qui est en plein chantier j'aspire à ce que ce soit autre chose n'est-ce pas mon papa avait son appartement en place Bouisset donc vous devinez ce que tout cela va être transformé on ne se rend pas compte à suffisamment encore à Charleroi je veux dire la fusion des communes n'est pas encore digérée j'ai vécu cela de près mes parents à l'époque habitaient Rensart les gens de Gossely etc ils ne voulaient pas être dans Charleroi et pour les gens de Charleroi Gossely c'était l'étranger or la région industrielle de Charleroi aujourd'hui où est-elle ? à Gossely et beaucoup de gens de Charleroi ont l'impression qu'il n'y a plus rien à Charleroi mais non Gossely fait partie de Charleroi c'est dans le nord il y a eu un déplacement géographique et il faut vivre avec ces mutations ça nécessite je veux bien de la pédagogie ça nécessite des changements d'habitude et je crois que c'est dans ces directions-là qu'il faut aller et que à partir des nouvelles technologies internet etc il y a moyen de faire beaucoup de choses mais c'est un renversement d'image un renversement d'habitude qui prendra du temps et je vais peut-être dire des gros mots aux yeux de certains je suis historien j'aime bien le patrimoine je suis aussi un défenseur du patrimoine industriel mais il faut pas abuser on a le bois du casier et tout ce qui est autour c'est bien mais de là à vouloir racheter toutes les usines qui ferment on engouffre des fortunes qui ne servent pas à l'intérêt de la région qui ne permettent pas d'investir dans la nouveauté parce que ce qui est important c'est d'investir dans les techniques de l'avenir et d'avoir un enseignement de qualité il ne faut pas avoir peur de l'excellence et gros mot peut-être en face du bourgmestre moi je n'ai pas peur de l'élitisme on a besoin de fabriquer des élites dans tous les pays dans toutes les régions et Charleroi en a besoin comme tout le monde parce que on aura besoin de ces élites dans le futur voilà et c'est là dessus qu'il faut miser et ne pas toujours là il me pleurait oui Bob Deschamps j'ai connu je l'ai bien connu d'ailleurs c'est bien mais c'est le passé tournons-nous vers l'avenir Charleroi terre d'élite il ne faut pas bouder son plaisir Bob Deschamps qui chantait Charleroi qui est sale pays un poème bien connu mais qui était évidemment plein d'humour et plein de sympathie et d'affection mais trois choses je reviens sur trois choses que Hervé vient de dire maintenant il faut des élites bien sûr la question c'est que ces élites elles doivent être issues d'une vraie mobilité sociale ça doit pas être les élites ne doivent pas être les enfants des élites il faut que quel que soit le milieu dont on est issu on puisse accéder et ça c'est quelque chose en quoi Charleroi excelle j'avais retrouvé quand j'étais à l'ULB je cherchais les parce que je m'interrogeais toujours les résultats scolaires à l'ULB des étudiants issus de Charleroi et ceux qui avaient les meilleurs résultats venaient de grands athénées parce que principalement évidemment quand on va à l'ULB on vient d'un grand athénée même si j'ai été une exception à la règle venaient de grands athénées et en particulier d'un grand athénée où en réto 50% des diplômés étaient issus de l'immigration et réussissent c'est remarquablement à Charleroi aujourd'hui dans le pays de Charleroi 62% 62% des emplois indépendants sont créés par des enfants de l'immigration et donc il y a là quelque chose de notre histoire qui est un formidable tu disais tout à l'heure quand on est dans le dénuement on est obligé de créer c'est très souvent ce qui arrive dans les familles ici de l'immigration il y a un très beau livre que je vous recommande de Vincent Wagman sur l'histoire de la communauté juive de Charleroi qui montre comment les premiers juifs arrivés à Charleroi c'était la troisième communauté du pays après Anvers et Bruxelles on travaillait dans dans la sidérurgie dans l'écharbonnage là où il y avait des emplois mais très vite on essayait ensuite d'ouvrir un commerce et puis ensuite de se lancer dans d'autres activités puis d'aller faire des études et puis à un moment donné malheureusement souvent sont partis une fois qu'ils réussissaient il faut réussir le mariage de cette promotion sociale mais de conserver ici ceux qui sont issus de cette promotion sociale sans quoi c'est un travail qu'il faut recommencer à chaque génération sans arriver à ce que toute la dynamique collective bénéficie de cette promotion sociale je reviens aussi sur ce que tu disais sur on saute à un moment donné une rupture technologique ça c'est très vrai et c'est souvent c'est souvent une change je le disais pour la culture tout à l'heure on a des institutions culturelles qui ne sont pas empêtrées dans la tradition on ne montre pas que des primitifs flamands et des oeuvres très anciennes et déjà très admirées et présentes partout dans beaucoup d'autres musées on montre ici et s'il y a beaucoup de visiteurs extérieurs qui viennent à Charleroi au musée des beaux-arts au musée de la photo au BPS 22 c'est parce qu'ils savent qu'ils vont voir ici des choses qu'ils ne verront pas ailleurs c'est une ville unlike any other comme on dit à l'aéroport qui ne ressemble pas aux autres et ça c'est quelque chose qu'il faut cultiver et quand on a voulu créer un centre média on avait créé une maison de la presse quelques années auparavant et c'était très bien ça permettait aux journalistes d'un endroit où se réunir ça permettait aussi de faire tourner de faire tourner l'horeca parce qu'on sait que les journalistes ont besoin de débriefer longuement et d'échanger leurs expériences écoute c'est Malika Attard grande journaliste carolo qui le dit toujours comme son papa tenait le café Leroy à la rue du collège juste à côté du siège de la nouvelle gazette et du peuple il disait j'ai dû mes études de journalisme à la consommation des journalistes au café de mon papa et donc c'est grâce à ça qu'elle a pu faire des études donc il y a toujours eu un lien entre les deux comme quoi le tissu urbain est un tissu dans lequel les fonctions sont complémentaires mais quand on a créé le centre média à Charleroi on s'est dit justement on va sauter une étape à Charleroi on va ouvrir l'année prochaine sur la place de la digue média cendre et bien la RTBF et les cendres seront ensemble partageront des infrastructures on a fait deux sauts de technologie en une fois et on aura grâce au fait qu'on n'avait peut-être pas hélas le plus grand centre régional de la RTBF et bien on a grâce à ça un centre qui sera peut-être plus petit mais qui par contre aura les meilleures technologies et qui est le premier dans lequel télévision locale et télévision nationale vont vraiment travailler ensemble et innover et un dernier élément il faut toujours aller chercher chaque fois qu'on le peut dans ce patrimoine ce qui nous projette dans l'avenir et là aussi gagner deux générations c'est vrai qu'on a presque plus l'industrie du vert même s'il nous reste un site à l'eau de l'INSAR auquel on est très attaché mais j'étais au Japon il y a quelques semaines pour une mission d'état un des plus grands groupes mondiaux il y a deux grands groupes mondiaux c'est AGC et Saint-Gobain le groupe AGC a l'un de ses deux recherches deux centres de recherche mondiaux à Gossely et ils ont décidé de le mettre à Gossely parce qu'ils sont tout près de leur bassin historique et on a des centaines de chercheurs du monde entier qui viennent là travailler sur les verres du futur sur les écrans de nos iPhones etc. Autre exemple Dupuis Dupuis c'est pas juste Spirou c'est pas juste la bande dessinée aujourd'hui a été racheté par un grand groupe français Media Participation au même Japon et l'année d'avant en Chine ils ont signé des accords avec la télévision chinoise avec la télévision japonaise pour faire des dessins animés pour faire des jeux que Sony la plus grande entreprise mondiale de gaming qui est devenue une activité économique extrêmement importante va développer avec Dupuis donc c'est des éléments de notre histoire qui remontent à parfois plus d'une centaine d'années mais qui sont en même temps aujourd'hui des atouts d'un redéploiement et qui nous projettent loin dans le 21ème siècle et ça c'est effectivement sauter quelques décennies grâce au fait que on n'a peut-être pas eu tout ce que les autres ont et donc on a l'obligation de se projeter encore plus loin Est-ce qu'il faut dorénavant Paul Magnette continuer à atterrir à Brussels South Airport ou à Charleroi ? Non mais j'ai proposé lors du gala de BSCA qu'on rebaptise à Ventem le Charleroi North Airport Je souscris Je peux te poser une question Tu nous avais parlé samedi à l'académie d'une déclaration de Namur Pourquoi ce n'est pas une déclaration de Charleroi ? Parce qu'il se fait quand même que la capitale sociale de la Wallonie c'est Charleroi mais la capitale politique de la Wallonie et le siège du parlement de Wallonie c'est Namur Une ultime question avant d'en prendre peut-être deux ou trois dans la salle s'il y en a d'aventure puisqu'on a aussi la chance et l'honneur d'avoir le recteur de l'ULB présent est-ce que tu espères une rentrée académique de l'ULB à Charleroi ? Je l'espère bien sûr on l'a déjà fait on l'a fait l'année dernière l'année d'avant avec l'université de Mons avec l'université ouverte avec Condorcet Celle de l'ULB à Charleroi Ah celle de l'ULB toute l'ULB pourquoi pas pourquoi pas je vois bien l'un ou l'autre auditoire dont les étudiants du fond de la salle pourraient descendre le flambeau à la main pendant que la salle chanterait frère le vauton vert etc. pourquoi pas Ah ok bon message envoyé Bon ben le rendez-vous est pris dans le pipeline pour 2017 est-ce que il y a un remords est-ce qu'il y a une volonté de questionner on prend une batterie de questions ok je vois que Jean se livre à l'exercice volontaire de la distribution du micro on a une question là chez madame bonsoir Stéphanie Loriot je suis professeure en faculté de lettres à l'ULB et je suis donc très heureuse de vous entendre tous les deux et tous les trois vu que mon attachement à ma ville d'origine est aussi grande qu'à mon alma mater et j'ai été assez interpellé par beaucoup de choses positives que vous avez dit tous les deux ce soir notamment par une des choses monsieur Magnette avec laquelle vous avez terminé disant que vous regardiez les résultats de vos étudiants originaires de la région de Charleroi moi je suis entrée à l'ULB en 1992 en sortant de l'Athénée Vauban pour ne pas la citer et dans mon sillage beaucoup d'autres étudiants nous étions je pense une trentaine à nous rendre à l'ULB et ce n'était apparemment pas du tout c'était très commun que beaucoup de gens de Charleroi se rendent à Bruxelles lorsque moi aujourd'hui je regarde et je le fais depuis que je suis assistante à la fin des années 90 et puis comme chargée de cours comme prof et que je regarde le profil finalement des étudiants qui sont devant moi et qui apprennent les langues germaniques je me rends compte qu'il n'y en a presque plus parfois un ou une voire deux originaires de la région de Charleroi et je pense en ayant vu un peu aussi la manière dont a évolué l'enseignement dans la région de Charleroi que beaucoup d'étudiants ont été perdus parce que l'enseignement a perdu à Charleroi pendant toute une période je sais que ça va mieux aujourd'hui de sa superbe mais aussi parce que ce que vous appiez tout à l'heure les élites qui sont revenus à Charleroi après avoir migré sont des gens qui ont à la fois foui le centre de Charleroi mais aussi ces écoles publiques et je pense que pour l'ULB ça a été assez dramatique que les gens qui pensaient que justement quand on a inculqué ou inoculé presque un sentiment d'infériorité à toute une population lorsqu'on fait parité d'une élite intellectuelle et bien on essaie de garder finalement ce qu'on a appris et on va fouillir vers d'autres quartiers plus huppés on va fouillir et on va mettre ces enfants dans des écoles plus huppées ou qui sont censés être plus huppées et qui vous amènent vers d'autres chemins alors je profite encore deux petites minutes de ce micro les valeurs qui sont celles de l'ULB que moi je défends de tout mon corps et de tout mon coeur quand je donne cours ce sont les valeurs qui sont chères à Charleroi aussi et je pense qu'il est temps que dans l'enseignement public à l'heure actuelle on se rende compte que Charleroi a besoin de l'ULB et que l'ULB a besoin de Charleroi et je voulais simplement le dire et voir peut-être votre sentiment à ce sujet c'était une belle question on va peut-être en engranger deux, trois sites d'aventure et il y en a d'autres oui je vois une main derrière bonjour mon nom c'est Fad Fad Lamoumi je suis de Carollo né à Chatelino j'ai grandi à Charleroi 18 ans et ensuite je me suis expatrié tout d'abord à Mons où j'ai poursuivi des études d'ingénieur civil et ensuite j'ai été en France à Supero qui est une école d'aérospatiale très renommée dans le secteur j'ai eu l'immense privilège et honneur d'être un pur produit de l'ascenseur social de Charleroi ma mère était Vipo mère isolée et je suis très heureux d'avoir eu la chance de naître dans un pays où même si on vient d'une famille très pauvre on a les institutions et l'opportunité de grandir j'ai fait 7 ans d'expatriation d'abord aux Etats-Unis où j'ai eu l'immense privilège de travailler pour l'agence spatiale américaine à San Francisco et ensuite j'ai travaillé pour un grand cabinet de conseil McKinsey principalement en Afrique dans le secteur minier puis au Moyen-Orient dans l'industrie pétrolière aujourd'hui je suis de retour à Charleroi après un petit tour du monde et j'essaie de devenir un entrepreneur de créer des emplois ici dans la région donc tout ce que vous avez dit monsieur Magnette m'a vraiment touché ma question c'est concrètement j'ai ma petite expérience ces derniers mois en tant qu'entrepreneur en Belgique qu'est-ce que vous allez mettre en place pour faciliter les jeunes entrepreneurs qui veulent créer des nouveaux emplois dans les nouvelles industries à Charleroi merci monsieur je l'élagirai d'ailleurs si Paul le permet à une question sur dans quel type d'organe est-ce que ce type d'expérience de ces personnes qui comme monsieur ont cette expérience d'avoir circulé et de revenir dans quel type d'enceinte ils pourraient venir exprimer participer à faire éclore ces choses question bonjour à tous donc je me permets de rebondir un petit peu sur l'intervenant précédent parce qu'en fait je me retrouve un petit peu dans le profil que monsieur a décrit donc je me considère en fait également comme un pur produit Carollo ayant fait donc des études à l'école primaire à l'école du Roton je vois notamment dans la salle mon ancien prof de maths mademoiselle Lulé que je salue ayant fait Vauban de Charleroi en fait moi je suis parti faire des études également à Mons comme ingénieur commercial donc moi je suis en fait le premier à dire qu'il est intéressant de découvrir d'autres horizons j'ai fait mes études à Mons j'ai habité 4 ans à Bruxelles en travaillant 2 ans en verse et depuis 13 ans je suis indépendant j'ai créé également une activité comme indépendant à Paris mais régulièrement je suis également présent à Charleroi étant notamment et j'en suis relativement fier professeur à l'université du travail à l'IETCPS où effectivement j'ai eu le plaisir d'essayer de transmettre un petit peu mon savoir comme prof de marketing maintenant actuellement je suis un petit peu occupé à me dire tiens est-ce qu'il ne serait pas temps de revenir à Charleroi en l'occurrence l'année passée je me suis dit tiens j'ai comparé le prix de l'immobilier entre Paris et Charleroi c'est sûr que le 80 mètres carrés à 800 000 euros je ne vous cache pas que j'ai acheté un appartement en plein centre-ville quand je dis en plein centre-ville je suis à 30 mètres de l'hôtel de ville à la rue du Beffroy pour le citer où il y avait l'ancien laborat quand j'ai dit à mes amis avec qui j'ai fait mes études que je revenais à Charleroi que j'ai acheté un appartement au centre-ville mes amis qui eux habitent Nivelle et Cossine Bruxelles d'autres amis qui sont en flamand qui sont en inverse quand je leur ai dit que j'ai acheté à Charleroi je passe pour un fou pourquoi ? parce que malheureusement effectivement encore aujourd'hui Charleroi a tristement une réputation d'être un petit peu une ville entre guillemets pas trop sûre ce que je suis le premier à dénoncer parce qu'effectivement personnellement je n'ai jamais eu aucun problème à Charleroi donc effectivement le sentiment d'insécurité est ce que je vais appeler un sentiment malheureusement et je me promène un petit peu partout à Charleroi vous avez parlé du Rocryl je fréquente le Nautilus comme je peux aller au Tirebouchon à Sherpine comme je peux faire des soirées à Bruxelles à Anvers et à Paris sauf que il n'y a que dans le centre-ville de Charleroi où on se fait un plus ou moins harponné en vous demandant si on veut quelque chose et donc là on parle du renouveau de la ville haute de Charleroi je pense que du point de vue de la sécurité et du point de vue d'une certaine partie minoritaire de la population j'ai du mal à comprendre comment est-ce que c'est encore possible en 2016 car 10, 15, 20, 30 mètres de l'hôtel de ville il y a malheureusement des choses pas très légales pour appeler un chat un chat voilà merci de m'avoir écouté merci monsieur mais voilà on a déjà une fameuse batterie de questions suggestions réactions oui je vais essayer de répondre en style un peu télégraphique parce que ça fait beaucoup de questions à la fois sur des sujets très variés donc d'abord sur les écoles et les écoles publiques je pense que c'est des causes très complexes mais la cause principale vous l'avez évoquée c'est une évolution sociologique dans le Charleroi classique des années 50, 60, 70 il y avait au centre-ville l'hôpital le palais de justice beaucoup de médecins et d'avocats habitaient donc à proximité à la rue Léon-Bernus etc. au boulevard Jansson près de l'hôpital et du palais de justice mettaient donc leurs enfants à Cobot qui allaient ensuite à Vauban et qui allaient ensuite à l'ULB je simplifie mais c'était un peu ça le parcours classique et l'évolution sociologique qui fait qu'effectivement cette bourgeoisie a quitté le centre-ville pour aller c'est un mouvement qu'on observe déjà dans les années au tout début au tout début des années même avant la première guerre mondiale et dans les années 20 et 30 où la bourgeoisie va s'installer à l'Overval et puis elle ira plus loin à Gerpin et encore un peu plus loin est un phénomène qui a continué dans le même temps que les maisons qu'elles occupaient ont été divisées en appartements en logements plus petits et c'est souvent une population d'origine étrangère qui s'y est installée ce qui a pour conséquence qu'on a une belle mixité sociale dans ces écoles qui conservent malgré tout une tradition d'excellence et une tradition de promotion sociale et on a entendu on en a des exemples dans la classe mais où les trajectoires ne sont plus aussi naturelles ça c'est évident c'est aussi une évolution plus générale qui tient au fait que ce n'est plus il n'y a plus des traditions familiales aussi marquées on choisit l'école plus de manière aussi automatique qu'autrefois un de mes bons amis je ne citerai pas ici qui est un célèbre homme politique carolo qui a fait le droit à l'ULB il me disait il avait doublé deux fois sa première licence à cause du cours de droit commercial de Van Nomsla qui était une véritable terreur à l'époque il m'a dit j'ai dit à mon père papa je voudrais aller faire ma première licence à l'UCL je n'ai pas pu rentrer dans la maison c'était un crime un crime contre l'esprit de la famille et donc ça c'était quelque chose qui était très fort ça n'est plus autant aujourd'hui il y a une espèce de pluralisme mais c'est la même chose pour le choix des mutualités c'est la même chose pour le vote etc etc donc il y a une forme de volatilité aussi et puis il y a quand même aussi un phénomène des jeunes qui cherchent à habiter à étudier plus près de chez eux c'est pas un phénomène tanguy mais c'est vrai que souvent le jeune hésite plus longtemps sur son choix d'orientation d'études qu'il y a 20 ans qu'à notre époque sans doute et que se dire faire au moins ma première année peut-être les trois premières années à Charleroi ça a quelque chose de réconfortant on ne quitte pas à la fois le cocon familial et sa ville et rentrer à l'université et donc on évite d'avoir trois ruptures en même temps ce qui explique que sans doute il y ait pour nous cette chance de pouvoir conserver les premières années des étudiants à Charleroi et quand on a travaillé sur quelles offres d'études développer à Charleroi on a travaillé avec cette philosophie là en disant il faut offrir les premières années et les masters très pointus pour un public non carolo mais qui viendra à Charleroi parce que ce master il n'existe qu'à Charleroi et c'est en faisant cette offre là qu'on peut garder une population chez nous mais elle continuera et on l'espère d'aller faire un master ensuite à l'ULB à Bruxelles à Mons ou ailleurs d'aller étudier à l'étranger parce que effectivement quitter sa ville je le dis souvent à mes amis liégeois en toute amitié mais ils ont tellement l'impression qu'il y a tout à Liège qu'ils ne quittent jamais Liège et je leur demande souvent combien de fois par an vas-tu à Bruxelles je ne suis pas allé l'année dernière j'étais deux fois l'année d'avant alors que le carolo va à Bruxelles très régulièrement donc il y a aussi une ouverture d'esprit qui est liée à cette mobilité qu'il ne faudrait pas non plus sacrifier il ne faudrait pas de patriote devenir chauvin pour reprendre la distinction d'Hervé tout à l'heure sur les aides aux entrepreneurs ça prendrait beaucoup trop de temps mais je pense qu'on a aujourd'hui vraiment un panel extraordinaire d'outils pour aider ceux qui veulent se lancer et on a vraiment travaillé à ce qui est une cohérence très forte vous cherchez un bâtiment vous pouvez aller chez Y-Tech vous avez besoin d'un financement vous pouvez être aidé chez Sambre Invest où on ne vous donnera pas seulement un financement mais on vous aidera à étudier votre plan d'affaires vous êtes installé vous voulez croître à l'international il y a une antenne de l'Awex qui peut vous aider à croître à l'international vous avez besoin de subvention il y a des bureaux de la région Wallonne qui peuvent vous dire où vous pouvez trouver ces subventions vous avez besoin de former du personnel les bureaux du forum sont là pour vous aider donc je résume mais vraiment sur chaque élément de la constitution d'une entreprise il y a aujourd'hui un outil public à Charleroi qui est là pour aider ceux qui veulent créer de l'emploi à Charleroi et ça fonctionne remarquablement bien et le taux de création d'emploi en est la meilleure démonstration alors sur les activités peu recommandables à la ville haute malheureusement je dirais c'est le sort de toutes les grandes villes moi je suis à Namur tous les jours je vois la même chose à Namur au confluent de la Sambre et de la Meuse qui a toujours été un lieu un peu louche et qui l'est toujours avec le passage avec le passage de l'histoire quand je vais à Liège le long des quais de Meuse je vois exactement la même chose je ne vous parle pas de Bruxelles d'Anvers de Gans de Lille et d'autres c'est malheureusement la consommation de stupéfiants est malheureusement un phénomène en croissance et un phénomène qu'on retrouve dans tous les centres urbains ce qui n'empêche pas qu'on lutte contre ce phénomène qu'on a mis des moyens policiers très importants qu'on a des résultats importants mais c'est aussi une problématique très complexe pas entrée dans les détails mais liée au fait que ces trafiquants utilisent une population très vulnérable à savoir des personnes sans titre de séjour pour se livrer à ce commerce personnes qui sont très difficiles ensuite à poursuivre judiciairement je n'entre pas dans les détails ici mais c'est un espèce de puits sans fond c'est une problématique très compliquée mais je vous assure qu'on en est conscients et je vous assure qu'on s'y attaque et en tout cas je vous félicite vraiment après avoir fait le tour du monde d'avoir choisi d'aller vous installer au pied du plus beau beffroi de Wallonie ça c'est vraiment un choix excellent un mot encore de conclusion oui moi je dirais seulement ceci c'est que j'ai été de ces adolescents qui ont quitté Charleroi pour y revenir le week-end mais c'est vrai que j'étais content de découvrir la capitale que je ne connaissais pas et partir de sa ville pour aller à Bruxelles c'était aussi une cure d'oxygène intellectuel c'était changé maintenant mon expérience de professeur je crois que j'ai enseigné 37 ans à l'ULB mon expérience de professeur m'a montré surtout dans les 15 dernières années qu'il y avait de plus en plus d'étudiants qui étaient en difficulté financière parce qu'il y avait aussi un désinvestissement des parents qui ne les aidaient plus ils étaient en rupture avec leurs parents ça, ça m'a frappé véritablement et donc ça m'a fait réfléchir aussi sur le fait que c'est vrai que je trouvais qu'une des richesses de Charleroi c'était que finalement pour faire des études on devait sortir on devait voyager on devait aller je vais utiliser un grand mot à la rencontre du monde mais finalement quand on voit l'évolution sociale je crois qu'il est important d'avoir des institutions universitaires les plus complètes possible et après c'est une première base je veux dire c'est une rampe de lancement aujourd'hui plus que jamais il est important dans une carrière d'aller à plusieurs endroits de ne pas être le produit simplement d'un milieu restreint et donc Charleroi et son développement scientifique technique permettra d'accueillir de résorber en tout cas le retard qui est celui de la région en matière de taux d'universitaire et d'enseignement supérieur il est indiscutable donc c'est indispensable de poursuivre les efforts qui ont été entamés mais c'est pas pour ça qu'il faut mener une politique de renfermement sur soi ce doit être un moyen qui vous permette qui permette à nos successeurs de voyager d'aller à la rencontre des autres dans une Europe qui se fait dans le cadre de la mondialisation ce ne sera qu'enrichissement et si Charleroi continue à se développer telles que les lignes directrices ont été indiquées le retour se fera il y en a quelques exemples ici et je crois qu'il y en aura plus en plus merci à tous les deux je dirais que pour celles et ceux qui souhaitent s'investir plus loin que le centre de culture scientifique que ce soit les extensions du LB que ce soit aussi puisque après tout on est dans un environnement où l'ULB compte aussi l'union des anciens étudiants dans sa régionale de Charleroi je salue son passe-président Kevin Saladé qui est là peut-être que son président Michel Vukovic est là aussi l'occasion Kevin vous le fera encore savoir longtemps mais et Paul y est venu régulièrement de relancer le bal du summer il n'y a pas plus beau nom que le chant de l'ULB pour qualifier cela qui draine du monde mais on n'en aura jamais assez Kevin donc vous êtes déjà d'ores et déjà toutes et tous conviés à cette grande fête de l'amitié qui chaque année fait que pas mal de Bruxellois ce soir là en plus trouve la route le chemin pour venir à Charleroi et c'est bien que ce soit dans ce sens là aussi bien puisqu'il paraît que vous ah bah oui il y a leur encore quelques annonces peut-être un message d'utilité public le bourgmestre vous a fait part tout à l'heure vous a rappelé le colloque qui s'était déroulé à Charleroi pour les 350 ans de la ville nous nous étions engagés à l'académie à publier les actes du colloque ils ont été envoyés chez l'imprimeur vendredi ils seront disponibles pour les environs du 14 ou du 15 décembre voici des formulaires de souscription à un prix dérisoire 15 euros pour 440 pages ça effectivement c'est pas du vol et puis ce qu'il paraît j'ai cru comprendre qu'à Charleroi on ne boit plus de limonade mais qu'on boit probablement plus que d'autres choses aussi je pense que maintenant il va y avoir l'occasion de cultiver ce sens des limonadiers tous ensemble merci en tout cas de votre accueil ce soir merci